Et salut salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation du livre ici 24D to Christmas de Kokoyo. Donc c'est un livre que mon chéri m'a offert pour nos 10 ans et il va être l'objet des lives, des lives coloriages par rapport au calendrier de l'Avent. Donc tous les jours en live sur Twitch et Youtube du 1er au 24 décembre, on se retrouvera dans ce livre-ci. Donc j'ai essayé le feutre tout simplement parce que je voulais voir si le feutre bavé ou pas, vu que c'est du Kokoyo mais c'est pas comme les Spooky Town où c'est noir et que le papier a déjà reçu beaucoup d'encre. Donc c'est le cas, le feutre a bavé à certains endroits. Je sais pas trop comment ça va se passer, il va falloir que je fasse des tests, je vais tester d'ailleurs sur cette page en profiter qu'il n'y a rien pour, enfin qu'elle est pas dans les 24 et comme ça ça me permettra d'entamer mon livre. Du coup on se regarde les pages, alors il contient 52 pages, j'ai pas compté celle-ci et celle d'avant où il y a 3 trucs là à mettre en couleur. Et voilà, donc ça pour moi c'est la deuxième page, Tiss Book Belum 2, je regarderai si j'ai des stickers pour marquer mon nom dessus parce que j'aime bien ça. Et voilà, donc oui la page de test, c'est vrai que j'aurais pu tester avec cette page, tant pis. Donc ici nous avons le countdown calendar, du coup j'aime bien, je trouve très jolie cette page. Voilà voilà, alors c'est parti, donc la première illustration qu'on mettra en couleur et en même temps comme ça le jour d'avant je pourrais réfléchir tout doucement à ce que je vais mettre sur l'illustration. Donc je pense que je vais essayer de toute façon, vu le papier et tout, de faire du feutre à alcool, du crayon de couleur et peut-être des fois du feutre et ombré à l'aquarelle. Très jolie hein cette deuxième page, et en fait on a une page à chaque fois avec du texte entre les deux. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas je vais essayer de l'avancer. Je pense que les autres livres de Noël, je les garderai pour les prochaines années, on verra. Un petit peu comment ça se goupille. Voilà. Mais du coup oui, on se retrouvera tous les jours sur Twitch et Youtube, donc en même temps. Et vous pourrez parler ensemble pour pouvoir avancer ce livre. Voilà. Et ici on a la page 6. Alors il y a des pages qui risquent peut-être de durer plus longtemps, enfin des lives qui risquent de durer plus longtemps. Je sais pas encore comment on va, enfin je vais gérer ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup les designs, ils sont magnifiques. Jingle bell. Alors ces pages-là avec les timbres, je la trouve trop trop belle. Franchement, waouh. Let it snow. Celle-là aussi, elle est chouette. Après c'est les fonds, ça va être compliqué de les faire je pense. Où il y a du texte en tout cas. Parce que je, enfin généralement le genre de choses, je les fais à l'aquarelle ou à l'encre distress. Mais là avec tous les textes et tout, je sais pas. Je sais pas trop comment ça va se passer. Du coup ici nous avons la... Une enveloppe pour le jour numéro 10 avec plein de petits... Alors je pense que c'est des stickers ou des choses comme ça dedans, je sais pas. Alors, this season. La page 11 avec les cadeaux. Gingerbread, kiss and christmas wish. Le jour 12 avec un petit train. Il est très très chouette ce petit train de gourmandise. Christmas calories, don't count. Les calories de Noël ne comptent pas. Et si elles comptent malheureusement, ce serait trop bien. Vous imaginez ? Les jours en mode... Non non, mais en fait, c'est bon. Mon corps ne prend pas les calories d'aujourd'hui. Le rêve. Voilà. Donc je vais essayer de pas trop aller avec de l'aquarelle dedans. Parce que c'est du papier machine. Papier Amazon. Et le dernier livre, vous savez ce qui lui arrivait. Que j'avais inondé d'aquarelles et tout. Et il est devenu un peu gondolé partout. Pardon. En tout cas, j'aime bien les designs des personnages. Ils ont une tête un peu allongée. Je trouve ça très mignon. Ah, voilà. 17. Ça, c'est la page de la nouvelle année. Peut-être que pour nouvel an, on je la ferai. On verra. 18. Avec le chariot et les cadeaux. Let's get half-ed up. Là, on a les personnages qui mangent. Alors, je sais pas si on a l'impression qu'ils sont un peu dehors. Mais en même temps... Voilà. Ou qu'ils reviennent de rentrée dehors. Ou qu'ils vont aller dehors. Je sais pas. Cuttertan Christmas cookies. Alors là, j'ai du mal. Je vois que c'est les biscuits de Noël. Mais le cutter, je vois pas. Pour moi, cutter, c'est coupé. Mais enfin. Alors, cette page-là aussi, elle est chouette. Genre, on a reçu les colis Amazon. Ah là là. Ça va retracer un peu notre période. Alors là, la tasse avec le thé. D'ailleurs, j'ai un super calendrier. Avec plein plein de thé. Be married, chill. La page numéro fin 2. Donc, je pense que pour les couleurs, je vais y aller en mode un peu YOLO. On verra. Hop. Santa Claus. Le 23ème jour, avec... On amène les cadeaux pour les mettre sous le sapin. Hop. Alors ici. Ouais. Ça a l'air d'être un cornet avec plein de trucs. À manger. Du coup, le dernier jour. Donc ça, ce sera ce qu'on fera le 24 décembre. Enfin, cette page avec... Bah, pour les pulls de Noël. Je sais pas. Je trouve que... Enfin, j'aurais pas mis cette page pour un 24, mais pourquoi pas. Et donc là, la dernière... Non. Non, c'est pas la dernière page. J'aurais cru. Santa Claus is coming to town. J'aime bien. Avec les petits rennes, ils sont très mignons. Et du coup, c'est... Oui. C'est la dernière page. This is the season to be joli. Voilà. Excusez-moi. Joli. Voilà. Et là, on a juste une page blanche. Donc, il a été imprimé en France. Bretigny sur Orge.fr. Donc, ils ont arrêté de les imprimer en Pologne, les livres coco. Enfin, les livres Amazon, en tout cas. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.